J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions commencé cette journée du 3 octobre 2023 par des révélations sur le risque d'une évasion et d'une fuite imminente de la part du PDG de son attaque, qui s'attendait à son limogage et qu'il a pu éviter son limogage à maintes reprises depuis 2022. Ce n'est pas la première fois que son attaque devait partir, son bilan est catastrophique. Nous allons analyser son bilan tout à l'heure, nous allons consacrer cette journée, je ne vous le cache pas, à la fin de son attaque parce qu'elle est très importante. Je vous avais expliqué depuis 3 ans, nous enquêtons, nous faisions des investigations au bout de 3 ans, après avoir été condamnés à mort, après plusieurs mondiales internationaux, des opérations propagandistes contre notre personne, notre entourage, après une répression, un harcèlement sécuritaire et judiciaire, une persécution sécuritaire et judiciaire inédite contre notre média, des attaques contre notre site, contre notre source, nos collaborateurs, même nos membres des familles, nos familles, nos propres familles, n'ont pas pu échapper à l'invendicte des clans au sein du régime algérien qui étaient proches du pétrole de son attaque parce qu'ils ont dénoncé leurs intérêts, ont les empêchés de réaliser leurs affaires qui sont malheureusement essentiellement de l'enrichissement unicite. Alors, dans la première émission, il a préparé sa fuite et son installation en Angleterre et nous avions parlé du premier dossier dans lequel il est cité et sur lequel la gendarmerie algérienne est en train d'enquêter. C'est une affaire qui concerne les acquisitions, des canalisations, de transport du gaz et du pétrole, ce qu'on appelle les pipes ou les pipelines, à savoir les gazoducs et les oloducs, c'est les infrastructures de transport des hydrocarbures depuis les gisements vers les sites de production ou de transformation et les sites d'exportation vers l'étranger. Il y a aussi trois autres dossiers dans lesquels Toufé Haqqar et des membres de son entourage immédiat, y compris familial, y compris sa propre épouse Emine Haqqar sont cités, ils sont sous enquête et placés sous interdiction de sortir du territoire national. L'enquête est menée par la gendarmerie algérienne, des enquêteurs d'une brigade spécialisée dans la gendarmerie algérienne depuis même plusieurs mois. Trois dossiers en plus de ce dossier, la passation douteuse et des faits de corruption et des versements de pot de vin pour l'organisation de marchés publics, des marchés d'acquisition de pipelines. Il y a aussi trois autres dossiers. Le premier dossier est qui, je vous assure, vous allez comprendre pourquoi Cheikh Ibraïlil, c'est de la chantilly et du fromage et de la vache kiri par rapport à l'affaire Toufé Haqqar et de son clan qui va exploser bientôt. Parce que là, les poursuites judiciaires vont être organisées. Dès la semaine prochaine, d'après nos investigations, le pôle économique, des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed va se saisir de ce dossier à son attaque. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale vont transmettre à ce pôle les premières conclusions et les conclusions préliminaires de leurs enquêtes afin que la justice, ensuite, entame une instruction judiciaire et elle commence à convoquer et interroger et auditionner de son côté aussi les principaux suspects. Donc, je suis en train de voir le pôle, comment il s'appelle, le pôle des affaires économiques et financières. Malheureusement, en tout cas, c'est le pôle des affaires économiques et financières. Vous pouvez, voilà, le pôle pénal. C'est le pôle pénal, économique et financier, pré-tribunal de Sidi Mohamed. C'est lui qui sera bientôt alerté et saisi pour commencer à ouvrir une véritable instruction, une sérieuse instruction judiciaire sur les différents dossiers de corruption et de trafic d'influence dans lesquels il est impliqué. Les trois dossiers, en plus, ces dossiers dans la première émission ce matin, sont les pipelines, les infrastructures de transport des pétroles par canalisation. Il s'agit, premier dossier du phosphate, important. Le dossier du phosphate, Karawaini et Al-Jigipart, durant toute l'année 2020-2023, on a publié une dizaine d'articles. Le phosphate, ce que Toufé Haqqar, à la tête de son attraque, est Mohamed El-Kaib, en tant que ministre de l'énergie, qui lui aussi risque de mal finir et qui lui va être éjecté du gouvernement bientôt et qui lui aussi va être appelé à rendre des comptes et qui lui aussi va comparaître bientôt sur le bon des accusés avec son allié, avec son propre, parce que Toufé Haqqar manipulait Mohamed El-Kaib. Toufé Haqqar, en tant que prédégeant son attraque, était plus influent que Mohamed El-Kaib, ministre de l'énergie. Toufé Haqqar a été branché directement avec les membres, les conseillers les plus puissants de Ahmed El-Jigipart et des membres de sa propre famille. Le dossier du phosphate, le grand projet d'investissement de 6 à 7 milliards de dollars, qui devait être réalisé et pris en charge à 80% par des bailleurs de fonds chinois, et qui devait permettre à l'Algérie de créer un véritable écosystème industriel entre Tbessa, Tsukara, Skigda et Annaba, le phosphate qui sort de Tbessa, acheminé une partie de Tsukara, transformé à Skigda et exporté depuis des installations industrielles qui devaient être déployées au niveau de port de Annaba. Ce projet a été saboté, alors qu'il devait avoir lieu, alors qu'il avait été lancé entre 2018 et 2019, et qu'il devait voir le jour dès 2021-2022. Rappelez-vous, le principal initiateur chinois, avec l'ancienne administration de son attraque, qu'à l'époque, le groupe CITIC chinois a été écarté et a été remplacé à partir de 2023 par deux sociétés chinoises qui sont des petites sociétés qui n'ont ni la capacité financière de réaliser un projet de telle ampleur et de mobiliser 6 milliards de dollars, ni les capacités logistiques ou scientifiques ou managériales pour mener ce projet jusqu'au bout. C'est tout simplement, il y a dit ce qui s'est passé, ça s'est passé en mars 2022, réalisé le fameux article d'Algérie-Parte, le régime algérien l'a fait, l'exploitation des gismos du phosphate du pays s'est aidée à deux sociétés chinoises de petite taille liées à des intérêts occultes. C'est Tufir Khakar qui, de 2020 à 2022, a manipulé Amin Majid Tegboun, a entraîné des membres de son entourage dans des deals, dans des négociations basées sur des versements de pots de vin, sur des contreparties financières. C'est du trafic d'influence qui a été fait pour écarter le groupe, le grand groupe Citi qui est un groupe étatique et que lui ne voulait pas verser des pots de vin aux nouveaux décideurs du nouveau régime algérien alors qu'ils ont les décideurs à exécuter une sale besogne, à savoir écarter ces tics et choisir deux autres sociétés chinoises. Nous en avons parlé, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les différents intérêts d'Algérie-Parte parce que si je m'étale, en donnant tous les détails, on va faire des émissions de plusieurs heures. Et on reviendra sur le dossier Sonatrak, parce que pour toi, comme encore une fois, ce sera un Sonatrak Gate, pire qu'à l'époque de ce que nous avons connu entre 2010 et 2013-2014 avec l'affaire Shaqib Khalil et le Saipem et les caméras de surveillance et les marchés de caméras de surveillance. Là, on parle du phosphate. On parle aussi d'un deuxième, le deuxième pipeline. Mais le troisième dossier, c'est un projet en Turquie. Algérie-Parte-Yajmaa avait aussi, à ce moment-là, aussi tiré la sonate d'alarme. C'était le fameux projet que Sonatrak devait accomplir en Turquie avec des groupes turcs pour lancer un grand complexe gazier et pétrochimique en partenariat avec plusieurs groupes turcs, dont le fameux groupe Renaissance, qui est un groupe énergétique turc très important. Et malheureusement, ce projet n'a jamais pu voir le jour. Et le principal artisan dans les coulisses de certaines pratiques totalement scandaleuses, illicites et illégales pour pouvoir rendre possible ce projet, c'était Tufek Hakkar. Tufek Hakkar-Yajmaa, c'est lui qui était le gestionnaire de ce projet qui consistait à réaliser un complexe pétrochimique pour la production de propylène et de polypropylène à Saïhan, en Turquie. C'est lui, entre 2016 et 2017, qui avait été chargé par la direction générale de Sonatrak de mener les négociations avec les partenaires turcs pour mener ce projet jusqu'à bout. Parce que l'Algérie, il faut savoir que c'est le deuxième fournisseur en GNL, en gaz naturel déquifié pour la Turquie. Et avec la Turquie, des discussions ont été menées depuis 2015 et 2016 pour créer un véritable partenariat industriel. Le 9 août 2017, Sonatrak conclut un accord très intéressant avec des groupes turcs Renaissance et le groupe Baygan pour créer un véritable complexe industriel dans une ville en Turquie pour produire 500 000 tonnes et 550 000 tonnes de polypropylène. Et c'est des installations de disoudra, disoudrigénation du propane. Donc, l'herbe, on ne trouve ça dans les détails techniques, c'est un complexe gazier qui devait permettre à l'Algérie, à Sonatrak, de fournir du gaz à la Turquie à un prix avantageux. Et les Turcs s'engagent à le transformer en dérivé, en gaz industriel, en produits énergétiques dérivés du gaz qui étaient très recherchés pour les industriels sur le marché mondial. Et il y avait un partage de bénéfices qui devait profiter énormément à Sonatrak puisque les Turcs devaient accompagner et investir avec Sonatrak pour réaliser ce projet. Le 21 novembre 2018, Sonatrak et le groupe Renaissance turc ont créé un pacte d'actionnariat. Malheureusement, ce projet n'a jamais pu voir le jour pour la simple raison que des divergences ont éclaté entre les Turcs et Tovek Chakar. Tovek Chakar qui avait bénéficié des largesses des Turcs, allez-y lire l'enquête que nous avions publiée le 20 mars 2022, comment les partenaires turcs ont fait du chantage à Sonatrak pour étouffer un méga scandale de corruption de 300 millions de dollars. C'était le 20 mars 2022. Nous avons donné tous les tenants et les aboutissants de ce scandale qui a permis d'ailleurs aux invités de la gendarmerie algérienne de lancer leur enquête. Tovek Chakar qui a touché des potes de la part des Turcs. Tovek Chakar qui a... D'ailleurs, nous avions révéler le 30 juin 2020 comment le PDG de Sonatrak, Tovek Chakar, avait bénéficié de vacances et de prise en charge totale à Antalya de la part des Turcs. De la part des Turcs, notamment des intermédiaires qui ont joué un rôle important dans les négociations avec les coulisses entre le groupe Sonatrak et les deux groupes partenaires turcs dans ce projet de Saïhan. C'est des affaires de corruption terribles. Et d'ailleurs, d'après nos informations, les enquêteurs de la gendarmerie algérienne ont pu même découvrir qu'un membre de la famille de Tovek Chakar, il s'agirait de son frère, aurait fait des acquisitions immobilières à Antalya, la fameuse station balnéaire en Turquie. Il s'agit d'une maison basée en Antalya. C'était d'ailleurs l'une des destinations préférées du budget de Sonatrak et de sa famille. Donc ça, c'est le troisième dossier. Après, le dossier, c'est les pipelines et des canalisations pour le transport des autres carbures. Après, le dossier du phosphate avec les partenaires chinois. Oui, il a avantagé clairement deux petites sociétés chinoises petites par rapport au groupe CITIC, moyen nombre des contreparties financières et des potes de vin. C'est le dossier turc. Le dossier turc, où les entreprises turques, les intermédiaires turques ont été forcés par Tovek Chakar à donner des cadeaux, des pots de vin et verser des bacs chiches pour accélérer les négociations pour la réalisation d'un grand projet de production de produits dérivés du gaz dans un complexe gazier en Turquie. Un projet qui n'a jamais pu voir le jour alors que, je vous rappelle, quand même, c'était l'un des projets facs de Sonatrak qui aurait pu permettre à Sonatrak de devenir un acteur industriel majeur au Moyen-Orient. C'était vraiment un projet très intéressant. Mais le ralb, il a été saboté encore une fois parce que les Turcs ont compris que Tovek Chakar leur faisait du chantage. Il leur soutirait beaucoup d'argent. Ils ont décidé de s'en plaindre officiellement. Ils l'ont ensuite menacé. Allez-y lire toute l'enquête d'Algérie. Encore une fois, il s'agit d'une enquête publiée le 20 mars 2022. Comment les partenaires turcs ont fait du chantage à Sonatrak pour étouffer un méga scandale de corruption de 300 millions de dollars. Les écrits sont là. Et comme vous savez, notre addition d'Algérie part, on fait des écrits et on les traduit aussi. On les traduit quelque part. On les traduit en vidéo, en émissions vidéo parce que nous réalisons aussi des émissions, des vidéos sur notre chaîne YouTube pour permettre à tous nos compatriotes ou à tous les observateurs qui s'intéressent à l'Algérie d'accéder à deux contenus, un contenu écrit et un contenu en VDU. Le quatrième dossier, qui est un dossier aussi très lourd et qui peut valoir plusieurs années de prison ferme à Tovek Chakar et à ses complices, c'est le dossier du fils de Ben Felice. Ah là 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 là, c'est un nouveli de Ben Felice. L'Algérie part avait tiré la nationale d'alarme et avait parlé de ce dossier le 27 avril 2023 dans un article intitulé « Révélation des dirigeants de son intérêt convoqués, auditionnés pour leur relation avec le fils de Ben Felice et des sociétés étrangères ». Où elle est Ben Felice, qui avait été emprisonné en septembre 2022, je vous le rappelle, dans le cadre de l'affaire Air Algérie, où il y a eu des falsifications et des fuites sur le cahier de charges et les modalités de marché, d'appel d'offres internationales lancées par Air Algérie pour l'acquisition d'une quinzaine d'avions pour pratiquement presque 2 milliards de dollars. Où elle est Ben Felice, avec deux responsables d'Air Algérie et un autre responsable du ministère de la Défense nationale, avait été arrêté, placé en détention. Cette affaire n'a jamais été encore jugée. Le PDG d'Air Algérie, l'actuel PDG d'Air Algérie, avait été d'ailleurs mis sous IST1, sous interdiction de sortie des territoires nationaux à cause de cette affaire. Puis, on n'en a plus jamais parlé. Ouellet Ben Felice, c'est un célèbre avocat d'affaires qui est algérien et canadien à la fois. Il a un bureau d'affaires au Québec, dans le Canada francophone, la province francophone du Canada. Et il s'avère que Ouellet Ben Felice ne s'intéressait pas uniquement au secteur du transport. Il travaillait beaucoup dans le secteur du isole carbure parce qu'il permettait à des entreprises canadiennes et autres de prendre des marchés en Algérie. Et lorsque les enquêteurs ont arrêté Ouellet Ben Felice en cité son matériel informatique, ils ont découvert, lors de leur enquête, que Ouellet Ben Felice était en contact avec plusieurs hauts responsables de son attrac. C'est pour cette raison que plusieurs responsables ont été convoqués. Il s'agit du directeur de la production du groupe son attrac, du vice-président d'activité, exploration et production, PTG de la filiale Sarpi SPA, les PTG des filiales GTP et GCB, les responsables de la direction Engineering et Project Management. Tout ce beau monde avait des relations avec Ouellet Ben Felice ou était en contact avec des sociétés étrangères qui étaient parrainées, représentées et défendues par Ouellet Ben Felice en Algérie et qui ont obtenu pendant un certain nombre d'années des contrats et des marchés juteux en Algérie dans des conditions malheureusement troublantes, moyennant des interventions pour que ces entreprises soient favorisées au détriment de leurs adversaires. Il n'y a pas eu de concurrence loyale, il n'y a pas eu de compétition loyale. Ces entreprises à travers Ouellet Ben Felice sont soupçonnées d'avoir versé des potes à des responsables de son attrac et parmi lesquels il y a des figures des premiers collaborateurs de Toufé Khakar qui est cité aussi dans ce dossier et il est d'ailleurs soumis lui aussi à une enquête dans ce dossier. Je rappelle qu'Ouellet Ben Felice a été emprisonné pour trafic d'influence, corruption, trucage de marché public mais aussi il y a eu une affaire d'intelligence avec puissance étrangère parce qu'on soupçonne Ouellet Ben Felice d'avoir effectué un voyage en Israël et d'avoir eu des rapports avec des représentants, certains lobbyistes israéliens. C'est une affaire très grave qui est étouffée et donc personne ne parle en Algérie depuis en tout cas la fin de l'année 2022. Il n'y a qu'Algérie part et essayons nous en tout cas de recouper nos sources et de vérifier toutes les informations que nous pouvons obtenir dans ce dossier-là très dédicat sur lequel un dossier sur lequel les langues ne veulent pas se dédier. Personne n'a envie de parler parce que tout le monde a peur. L'enquête sous son cours. Voilà les quatre dossiers qui risquent d'exploser prochainement et qui devront être transmis au pôle économique et au pôle pénal économique et financier de l'État de Mohamed. Il y a au moins six personnes dans l'entourage immédiat de Tevik Haqqar qui sont placées sous enquête et qui font l'objet d'une surveillance particulière. Si Tevik Haqqar n'arrive pas à échoir à fuir le pays, il devra comparaître, il devra rendre des comptes, il devra être questionné et interrogé et je vous assure que ces quatre dossiers l'acquisition des pipelines pour plus de 2 milliards de dollars, le projet du phosphate de Tevik Haqqar et le grand projet phosphatine de Tevik Haqqar pour 6 milliards de dollars, le projet de Saïhan avec les Turcs et l'affaire et l'implication des collaborateurs de Tevik Haqqar dans les passations douteuses et illégal de marché avec les sociétés représentées par Walid Benflis, c'est quatre dossiers ou c'est des dossiers très très lourds où ils ont des enjeux politiques et des enjeux financiers avec un préjudice financier terrible et des pots de vin qui peuvent être chiffrés à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est une affaire, ce sont des scandales pires, vraiment pires que ceux de l'ère de Shaqib Khalil.